Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est une restitution de la première conférence que j'ai donnée en tant que le réveilleur. Je voudrais d'abord remercier l'association de la semaine du développement durable de Grenoble INP qui m'a invité à donner cette première conférence et en particulier Clélie et Esteban qui se sont occupés de moi sur place. Comme me regarder piétiner n'est pas très intéressant et dans une tentative de cacher que je fais 1m63, je ne vous ai pas mis la vidéo mais les slides que j'ai utilisés dans la présentation. Préparer la conférence m'a demandé un peu de temps et certains d'entre vous voulaient avoir accès à ce contenu alors je le poste ici. C'est évidemment moins soigné qu'une vidéo classique, je bafouille un peu et le son est de moins bonne qualité mais c'est du bonus par rapport au contenu habituel. Je voulais aussi signaler à ceux qui aiment bien m'entendre parler qu'une interview audio de moi de 3h40 est disponible sur l'excellente chaîne de Science4All. J'ai également eu la chance d'être interviewé par un journaliste de Nice Premium il y a quelque temps si vous préférez le support écrit. Juste un ajout de dernière minute pour vous dire que je donnerai une conférence en Suisse à Fribourg le 11 juin à 12h15 et le thème sera le changement climatique, une imposture, point d'interrogation. J'y parlerai du changement climatique et notamment de certains arguments climato-sceptiques. L'entrée est gratuite mais l'inscription est obligatoire donc je vous laisse le lien en description. Donc c'est parti pour cette conférence de 45 minutes YouTube qui a pour sujet les impacts du changement climatique. Médiatins, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Rodolphe, en réalité je ne ressemble pas du tout à un réveil. Je fais partie de ces gens qui mentent sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait une école d'ingénieur. Je pense que j'ai cru comprendre que beaucoup parmi vous étaient étudiants en école d'ingénieur. Après mon école d'ingénieur, j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement. Et en faisant tout ça, je me suis rendu compte qu'on parlait toujours très bien des sujets environnementaux, qu'on n'en saisissait pas toujours les causes et les conséquences. Et du coup, j'ai fait une chaîne YouTube, ça c'est ma petite bannière de YouTube, où je parle de ces sujets environnementaux et je ratisse assez large. Je parle du changement climatique, de ses effets, mais aussi d'autres formes de pollution, de problématiques d'épuisement des ressources comme le pic pétrolier, etc. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du changement climatique. Alors, au début, je voulais finir en discutant de combien on aura de degrés en plus possiblement à la fin du siècle. Mais en fait, c'est mieux d'avoir quelques repères quand je vais vous parler des impacts, parce que je vais vous montrer les impacts qu'on risque d'avoir à 1, 2, 3, 4 degrés. Donc on va commencer par parler de ça. Donc combien de degrés on risque d'avoir en 2100 ? Donc là, c'est une petite figure que j'ai extraite du dernier rapport du GIEC. Donc le GIEC qui nous explique les causes du changement climatique, les conséquences et ce qu'on peut y faire. Et c'est le dernier rapport, ce rapport spécial 1,5 degré, qui regarde comment on peut faire pour avoir juste 1,5 degré en 2100. Donc vous voyez que ça voudrait dire changer radicalement le changement climatique en cours, parce que pour l'instant, ça grimpe, ça grimpe, et on a des chances d'avoir plutôt 1,5 degré en 2040. Donc, vous le savez sûrement, je ne vais pas revenir là-dessus, la principale cause de ce changement climatique, ce sont les activités humaines et en particulier les émissions annuelles de CO2. Donc si on veut avoir de bonnes chances de se tenir sous 1,5 degré, il faut réduire radicalement ces émissions de CO2. Et vous voyez que si on veut rester sous 1,5 degré, eh bien il faut commencer la réduction en 2019 et baisser de 18% par an. Donc c'est des changements qui sont astronomiques. Aujourd'hui, nos sociétés, 85% de l'énergie qu'on utilise, c'est des ressources fossiles et donc perdre 85% de l'énergie qu'on utilise, c'est perdre 85% de ce qu'on a. Et faire ça en une décennie, eh bien politiquement et socialement, c'est très difficile. Et donc, se maintenir en dessous de 1,5 degré, ça paraît excessivement difficile. Alors à quoi on pourrait s'attendre à la fin du siècle ? Ça, c'est une figure du cinquième rapport du GEC, ce coup-ci. Et ce sont les différents scénarii proposés par ce rapport du GEC. Et donc différents scénarii sur les émissions de CO2 dans les décennies à venir. Et vous voyez, j'ai collé de façon très élégante les émissions historiques. Et vous vous rendez compte qu'on est sur une trajectoire qui nous mène plutôt vers les pires, vers le pire scénario ou les pires scénarii. Et donc les modèles nous disent que si on continue sur notre lancée, on se retrouve dans un monde plutôt à 4-5 degrés qu'à 1,5 ou 2. Alors à chaque fois, on va parler de température en 2100 parce que c'est l'horizon qu'on considère. Si tout le monde tient les accords de la COP21, on va vers un monde à 3 degrés. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut avoir à la fin du siècle et ça vous donnera des repères pour le reste de la conférence. Alors, pour comprendre un peu les impacts du changement climatique, je vais être obligé de revenir un peu en arrière et on va essayer de comprendre pourquoi la Terre se réchauffe. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bilan radiatif. Donc le bilan radiatif, c'est quoi ? C'est un bilan entre le rayonnement qui arrive sur Terre et le rayonnement qui est émis par la Terre. Le rayonnement qui arrive, c'est facile, l'énergie qu'on reçoit sur Terre, on la reçoit du soleil. Et le rayonnement qu'on émet, la Terre, comme tout corps, va émettre de l'énergie, va émettre une onde électromagnétique pour faire de l'énergie comme ça et elle émet de l'énergie proportionnellement à sa température puissance 4. Donc, si on reçoit autant d'énergie qu'on en émet, on n'accumule pas d'énergie, on est à l'équilibre et la température est stable. En la période industrielle, on était autour de 15 degrés de température globale. Maintenant, si on ajoute un peu d'effet de serre, et bien ça va en quelque sorte limiter nos pertes, ajouter une isolation, donc on perd un peu moins d'énergie qu'on en reçoit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On va commencer à accumuler de l'énergie parce qu'on en reçoit un peu plus qu'on en perd. Et donc, si on accumule de l'énergie, la température va remonter, on va perdre un peu plus d'énergie et on va être à un nouvel équilibre sur une planète un peu plus chaude. Alors, le problème, c'est qu'on continue d'augmenter les concentrations des gazettes et de serre. Donc, on est dans une situation de léger déséquilibre. Et cette situation de léger déséquilibre, ça fait quoi ? Ça fait qu'on accumule de l'énergie dans ce système et c'est pour ça que la température augmente. Ce déséquilibre entre la puissance entrante et la puissance émise par la Terre, en réalité, c'est moins d'un pourcent. C'est un tout petit déséquilibre qui cause ce changement en cours. Un tout petit déséquilibre, mais qui représente une énorme quantité d'énergie. Si vous voulez avoir une idée qui reste dans la tête, l'énergie qu'on accumule sur Terre à chaque seconde à cause de ce petit déséquilibre, c'est l'équivalent de l'énergie thermique dégagée par quatre bombes Hiroshima. Donc ça, c'est ce qui s'ajoute toutes les secondes sur Terre. Maintenant, où va cette énergie ? Eh bien, on le sait sans doute pas assez, mais elle va majoritairement dans les océans. 93% de l'énergie qui s'ajoute au système finit dans les océans. 3% va servir à faire fondre de la glace. 3% vient chauffer les terres, le sol. Et un petit pourcent vient réchauffer l'atmosphère. Alors ça, c'est l'énergie accumulée au fil de temps depuis les années 70. Évidemment, il y a des incertitudes associées à toutes ces quantifications. Mais voilà, l'essentiel de l'énergie va chauffer les océans. Pourquoi ? Parce que ça a une énorme inertie thermique et il faut environ mille fois plus d'énergie pour faire monter d'un degré les océans que pour faire monter d'un degré l'atmosphère. Alors voilà, ça c'est notre température globale. Vous voyez que ça a bien grappé depuis les années 70. On a pris à peu près 1 degré. Et c'est pas toujours facile de comprendre cette température globale. Alors déjà, c'est quoi ? C'est une anomalie de température globale. C'est une différence avec un état de référence qui est ici la moyenne 1951-1980. Mais ça peut changer suivant les jeux de données que vous regardez. En gros, si ça change, ça fait juste plus ou moins baisser cette courbe. Mais l'écart reste le même. Et donc, ça chauffe. C'est plutôt visible, je pense, pour tout le monde. Mais c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il y a derrière cette température globale. Et en fait, on peut le décomposer déjà en deux éléments. On peut regarder la température atmosphérique. Donc en fait, au-dessus des continents, on regarde la température de l'air. Et au-dessus des océans, on regarde la température des océans. Et la température globale est composée de ces deux choses. Alors évidemment, les océans baissent un peu plus lourd puisqu'elles représentent deux tiers de la surface du globe. Alors que la température de l'atmosphère, en rouge, ne compte que pour un tiers. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que la température globale, il ne faut pas du tout la comprendre comme la température. C'est pas la température de votre salon. C'est pas la température que vous avez dehors. C'est pas la météo. Et c'est, en quelque sorte, une quantification de l'énergie sur la surface de la Terre. Ça veut aussi dire que ça rate ce qui est englouti dans les océans ou ce qui fait fondre les glaciers. Alors du coup, comment avoir des repères sur ce que ça veut dire la température globale ? Qu'est-ce que ça veut dire 1, 2, 3, 4 degrés ? Un premier repère qu'on peut avoir, c'est essayer de regarder vers le passé. Ça, c'est une reconstruction de la température pour les 22 derniers milliers d'années. Donc là, au tout début de la courbe, il y a 20 000 ans, on est dans une période glaciaire. Ensuite, on en sort assez rapidement et on a cette période bleue qui est l'Holocène, qui est la période géologique dans laquelle on est aujourd'hui, la seule qui a connu notre civilisation. Et la petite barre rouge qui monte méchamment, c'est l'observation récente. C'est le réchauffement climatique dont on parle tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? On voit que l'écart entre aujourd'hui et une période glaciaire, c'est 4 ou 5 degrés seulement de température globale. C'est ça qui nous sépare d'une période glaciaire. Et si on continue à grimper dans le futur, un monde à plus 4 degrés, par exemple, est aussi éloigné de l'Holocène, la période qui a connu toute la civilisation humaine, que l'Holocène est éloignée d'une période glaciaire. Donc ça permet quand même d'avoir des points de repère qui remettent un peu les choses en place. Ça va niveau vitesse ? Je suis compréhensible ? Merci. Alors, une période glaciaire, il y a quoi ? Il y a des gros glaciers sur le nord de l'Europe, sur la Russie, sur le nord de l'Amérique du Nord, un tout petit peu au sud de l'Amérique du Sud. Et vu qu'on a ces glaciers qui contiennent beaucoup d'eau, le niveau des mers est environ 120 mètres plus bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Manche, parce que la Manche est moins profonde que ça, donc on traverse à pied de la France à l'Angleterre. C'est complexe et ferait peut-être encore le Brexit. Et du coup, c'est un monde radicalement différent, avec des températures, des précipitations différentes, et on est séparés de ça que de 4 à 5 degrés. Donc, je vais commencer mon petit tour de la Terre et des impacts du changement climatique par la glace et les océans. Je vous ai pas mal parlé de glace. Alors là, vous voyez une fissure qui apparut dans le continent de l'Antarctique. Évidemment, le coupable était trouvé pour la communauté scientifique et les journalistes. Mais en fait, non. Alors, la raison est beaucoup plus simple, l'Antarctique fond. Alors, l'Antarctique, c'est le continent qui est au pôle sud, donc c'est une terre. Et sur cette terre, il y a un énorme glacier. Et ce glacier contient 61% des ressources en eau douce qu'il y a sur Terre. Donc il y a certains endroits où ce glacier fait plusieurs kilomètres d'épaisseur. S'il fond entièrement, c'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers. Et aujourd'hui, il perd environ 127 milliards de tonnes de glace par an. Donc comme ça, c'est impressionnant. Mais si on reste à ce rythme de fonte, il faut à peu près 200 000 ans pour le faire fondre entièrement. Vous voyez que c'est un phénomène qui est lent, mais c'est aussi un phénomène qui est inéluctable. Et ça, pour le comprendre, je vais devoir faire appel à une petite image. Donc on a dit que le CO2, c'est un peu le thermostat du climat. Si on augmente la concentration au CO2, c'est comme si vous tournez le thermostat chez vous, vous passez de 17 à 18, le radiateur se met en route, vous atteignez 18, il s'arrête et vous avez un nouvel état d'équilibre. Par contre, si je mets une heure en glaçon dans votre salon, s'il fait moins de zéro chez vous, il ne va pas fondre. Et à partir du moment où vous mettez le thermostat au-dessus de zéro, il va commencer à fondre. Mais vu que le radiateur ne va pas s'arrêter jusqu'à atteindre ce thermostat, il va fondre entièrement. Et en fait, quand ces glaciers commencent à fondre, on met en place des conditions qui provoquent leur fondre, mais il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de raison que le glaçon dans votre salon s'arrête parce que vous avez mis 1 degré au lieu de 2. Si vous êtes au-dessus de zéro, ils fond entièrement et vous vous retrouvez avec de la flotte partout. Ce qui est assez présentatif de ce qu'on va voir. Et du coup, ce phénomène, s'il n'y a pas d'autre changement, il n'y a pas de raison que ces glaciers s'arrêtent de fondre. De l'autre côté du globe, l'Antarctique fond également. Alors c'est un glacier qui est plus petit. S'ils fond entièrement, on prend environ 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Et si on le fond au rythme actuel, on en a un de près pour 10 000 ans. Dans les montagnes, les glaciers reculent. Donc là, c'est une photo du glacier Muir en Alaska. Et vous voyez qu'en une centaine d'années, il a beaucoup reculé. Évidemment, la première conséquence de tout ça, celle dont on parle souvent, c'est l'élévation du niveau des mers. Vous pouvez voir que pour les 140 dernières années, les niveaux des mers ont augmenté d'environ 25 cm. Alors je vous ai ajouté des petites courbes pour vous montrer que ce n'est pas linéaire, c'est quelque chose qui s'accélère dans le temps, le rythme de cette élévation. Et voilà, ça c'est ce que je ne voulais pas faire pour ma présentation. C'est vous mettre plein de chiffres incompréhensifs. Mais je vous conseille pour les plus intéressés de noter ce petit lien. Je le remettrai à la fin. Parce que ça, c'est une revue récente de la littérature qui vous donneront des quantifications, des chiffres clairs. Donc vous voyez que dans un monde à 1,5 ou 2 degrés en 2100, en gros, on a 50 cm de plus, ce qui peut paraître pas énorme. Un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est l'expansion thermique des océans. Donc en fait, on a vu beaucoup d'énergie qui s'accumule sur le système Terre va dans les océans. Les océans se réchauffent. Ce sont des liquides. Donc au fur et à mesure qu'ils se réchauffent, ils se dilatent. Ils prennent plus de place. Et ça, ça joue à peu près pour moitié de l'élévation du niveau des océans. Alors quelles conséquences pour cette montée des eaux ? Tout d'abord, on va perdre des îles qui n'ont pas beaucoup de reliefs. Donc elles risquent de finir sous les eaux. Ça va être des populations qui vont se déplacer, mais ça ne représente pas énormément de personnes. Par contre, c'est des pertes de culture, c'est des pertes d'infrastructures, c'est des pertes importantes pour le tourisme qui participent à cette élévation. Donc c'est peut-être l'ironie du tourisme de détruire ce qu'il fait vivre. Autre conséquence dont on parle moins, les conséquences sur les deltas. Donc là, vous voyez le delta du Nil. J'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui se voit le mieux depuis l'espace. C'est au milieu du désert. C'est grand, 24 000 km². Ça abrite beaucoup d'habitants. Donc ce delta, vous voyez des petits points, je ne sais pas si vous les voyez, des points gris, mais c'est plein de villes. Et entre, ce sont des champs qui ne parviennent pas tout à fait à répondre à la demande, mais qui y contribuent quand même. Et ces deltas, ils ont été creusés par l'érosion sur des millénaires pendant lesquels le niveau des mers était stable. Et du coup, ce sont de vastes plantes fertiles qui n'ont pas beaucoup de reliefs. Du coup, l'ensemble de ces deltas, il est à 1,50 m maximum, je crois, du niveau des mers. Et les parties les plus éloignées sont quasiment au niveau des mers. Donc là, quelques dizaines de centimètres, ça va être la mer qui va venir grignoter les terres. Et en plus, c'est de l'eau salée. Donc après, ces champs deviennent intropres à la culture. Et il y a également des risques d'infiltration de l'eau de mer dans les natriatiques, et donc dans les réserves d'eau douce. Alors, il y a beaucoup de deltas comme ça qui vont être touchés parce que les deltas sont en général des zones agricoles et des zones peuplées. On pourrait citer aussi le delta du Mekong au Vietnam, qui fournit 50% de la production de riz du pays, qui est un exportateur pour les régions alentour. Donc là, c'est des zones qui vont être très vite touchées par l'évasion du niveau des mers, et on y perd des surfaces agricoles et des zones de population. Eh bien, ces villes sudiront des dommages. Et pour ça, il faudra déployer des infrastructures, des étiques, des pompes, pour limiter les dégâts. Et au fur et à mesure, les villes devront s'éloigner de la mer quand elles montent. Vous voyez que dans un monde à 1,5-2 degrés, ce phénomène touche à peu près 50 millions de personnes en 2100. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de négligeable. Alors là, je vous ai mis une petite photo de Venise, parce que Venise s'enfonce dans son marée et n'avait pas besoin que la mer monte autour en plus. Et c'est juste pour vous rappeler que certes, on peut le voir d'un point de vue agricole, d'un point de vue économique, d'infrastructures, mais c'est aussi une perte de capital historique et culturelle auxquelles on peut devenir pour des raisons non économiques. Et surtout que beaucoup de civilisations se sont installées dans des zones portuaires, dans des deltas, et donc on va perdre des vestiges de ces civilisations. Donc dans l'élévation du niveau des mers, je n'ai pas parlé des banquises, parce que les banquises ne participent pas à l'élévation du niveau des mers. C'est de la glace flottante. Si vous mettez un glaçon dans un verre d'eau, et bien ce glaçon en fondant ne va pas faire monter le niveau de l'eau dans le verre. Alors, ces banquises, comment elles évoluent ? Elles évoluent de façon contraire au pôle sud et au pôle nord. La banquise antarctique a tendance à augmenter en superficie, alors que la banquise arctique a tendance à se réduire. C'est un peu long d'expliquer pourquoi on voit cette différence, mais on pourra en discuter à la fin si vous voulez. Vous regardez ma dernière vidéo sur le dessus. Donc quelles sont les conséquences ? On peut voir les conséquences un peu positives aussi. Donc par exemple, si la Russie... Alors là, on voit du pôle nord en fait. Donc à gauche, vous avez l'Amérique du Nord et les Etats-Unis. Et à droite, vous avez la Russie et l'Europe. Et du coup, une des conséquences positives, c'est qu'il y a des ressources dans l'Océan Arctique, il y a des ressources fossiles. Et si l'Amérique du Nord veut se battre avec la Russie pour les avoir, à ce coup-ci, ils ne seront pas obligés de passer par l'Europe, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous. On voit aussi qu'au fur et à mesure que ces banquises font, on ouvre des routes commerciales qui permettent d'intensifier le trafic international qui joue sur le changement climatique. Donc ça, c'est une boucle de rétroaction. Et donc ça, c'est plutôt positif du point de vue de certaines personnes. Je vous ai mis quelques quantifications. Dans un monde à 1,5 degré, on a 3% de chances de voir un été sans banquise. Dans un monde à 2 degrés, on a 16% de chances de voir un été sans banquise. Dans un monde à 3 degrés, on a 2 chances sur 3 de voir un été sans banquise arctique. Vous voyez que c'est des choses qu'on peut voir assez rapidement. Et dans les autres conséquences des banquises, je vais aller un peu plus loin sur la biodiversité, mais dans les autres conséquences des banquises, il y a un effet dont on parle souvent, c'est ce qu'on appelle le changement d'albédo. Donc l'albédo, c'est la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Donc la banquise, c'est de la glace. Quand le soleil arrive sur la banquise, ce rayonnement solaire est directement réfléchi vers l'espace. Et donc, ça ne réchauffe pas la planète. Si la banquise fond, à la place, il y a un océan qui est plus sombre. Donc cet océan plus sombre va plus absorber le rayonnement solaire. Et du coup, il va se réchauffer. En se réchauffant, il va faire fondre davantage de banquise, qui va réfléchir moins le soleil. Donc il va devoir un océan qui va se réchauffer, etc. En fait, on appelle ça une boucle de rétroaction positive. C'est un phénomène qui vient amplifier sa cause. La banquise, en fondant, augmente en quelque sorte le réchauffement climatique. Alors là, je vous ai mis la même image que tout à l'heure pour une période glaciaire, parce que ce phénomène de rétroaction joue une part importante entre la différence de température entre une période glaciaire et une période interglaciaire. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça dans le système climatique. On va se concentrer sur les impacts, donc je ne vais pas en parler très longtemps, mais il faut savoir qu'ils existent. Un autre sujet dont je vais parler très rapidement, c'est que cette fonte des glaciers, cette fonte de la banquise, elle joue sur les circulations océaniques et atmosphériques. Donc la circulation océanique, un de ses moteurs, c'est la différence de salivité entre des masses d'eau. Et du coup, comme on fait fondre beaucoup de glace au pôle, eh bien on ajoute de l'eau douce et on modifie un peu tout ça. Donc ça perturbe la circulation océanique et ça, ça va venir jouer sur la façon dont la chaleur est répartie sur terre, et donc sur les précipitations et des événements extrêmes comme les inondations, les sécheresses, etc. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il faut savoir que ça peut avoir des impacts importants et notamment quand on regarde certaines régions du monde en particulier, ça peut avoir des impacts locaux importants. Et pareil, la circulation atmosphérique est un peu modifiée par tous ces changements, et ça peut avoir des impacts locaux importants. Donc voilà pour la glace et les océans. Maintenant, je vais parler un petit peu de la biodiversité. Alors la première chose que je veux dire sur la biodiversité, c'est que j'ai aussi fait une vidéo dessus, donc vous pouvez la regarder. Et si vous voulez savoir ce qu'est la biodiversité et les enjeux, et surtout, il y a une chose à comprendre, c'est que le changement climatique n'est pas la pression majoritaire sur la biodiversité. La pression majoritaire sur la biodiversité, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage des sols, donc le fait qu'on aménage des côtes, qu'on aménage des courbeaux, qu'on assèche les marais, qu'on exploite les forêts, qu'on construit des villes et des supermarchés, et surtout qu'on met des champs absolument partout pour nourrir 7 milliards d'êtres humains. Donc la première cause de perte de biodiversité, et vous savez que c'est un sujet important, on parle de sixième extinction de masse en cours, c'est tout simplement le recul du milieu naturel. Ensuite, il y a d'autres problématiques de pollution, de résidus miniers, de pollution agricole, et il y a des problématiques de surexploitation, notamment dans le milieu marin, la disparition des poissons, c'est avant tout la surpêche. Maintenant, quels impacts du changement climatique, en plus sur cette biodiversité qui souffre déjà pas mal ? Eh bien, une des choses les plus importantes pour l'impact qu'a le changement climatique sur la biodiversité, c'est la vitesse de ce changement climatique. En fait, la biodiversité a des capacités d'adaptation, et là je ne parle pas du tout d'évolution naturelle, parce qu'on a une échelle beaucoup trop courte pour que ça joue un rôle. Non, les espèces, le vivant peut se déplacer. Donc au fur et à mesure que des zones se réchauffent, elles vont se déplacer en même temps. Par exemple, les rennes préfèrent des grandes prairies enneigées aux forêts, et du coup, pendant la dernière période glaciaire, ces rennes, on les trouvait plutôt en France. Et puis au fur et à mesure que les glaciers ont reculé, ils ont suivi le front des glaciers, et maintenant les mêmes rennes, on les trouve en Norvège. Donc les animaux et les plantes se déplacent avec leur optimum climatique. Le problème, c'est que tous les animaux ne se déplacent pas à la même vitesse. Vous voyez que les grands prédateurs, et même les grands mammifères, se déplacent rapidement, et les arbres à l'épargne se déplacent beaucoup plus lentement. Finalement, il n'y a que dans le signeur des anneaux que les arbres peuvent courir aussi vite que le changement climatique. Pour nous, ils dépendent de la dissémination, donc si le changement climatique va trop vite, ils ne peuvent pas rester dans leur optimum climatique, et ils disparaissent. Et aujourd'hui, ce changement climatique, il va très vite. Donc vous pouvez voir que la sortie de la dernière période glaciaire, qui est un événement géologique brutal, s'est fait, on a gagné, enfin la Terre a augmenté, de 4 degrés à peu près en 8000 ans. Donc 1 degré tous les 2000 ans. Nous, on parle là de plusieurs degrés par siècle. Donc c'est un phénomène qui est au moins 10 fois plus rapide, et beaucoup de mécanismes d'adaptation à la biodiversité ne sont pas du tout adaptés à des vitesses aussi rapides. Et c'est vrai pour nous aussi, si le changement climatique est lent, on peut voir les changements, on peut comprendre ce que ça implique, on a le temps de construire des infrastructures, etc. S'il est trop rapide, on n'a pas le temps de s'adapter. C'est comme prendre un mur en voiture à 5 km heure, à 50 km heure ou à 500. L'effet n'est pas le même sur la voiture, la société, ni sur le conducteur. Alors, pour la biodiversité, j'ai dit, le changement climatique n'est pas d'impact majoritaire. Mais c'est faux pour certains écosystèmes en particulier. Et on met souvent en avant les récifs coralliens d'eau chaude, qui sont un des systèmes les plus touchés par le changement climatique. Alors en gros, les récifs coralliens d'eau chaude, ils souffrent de tous les problèmes environnementaux quasiment. Ils souffrent de récifs agricoles, de récifs miniers, ils souffrent de la surpêche, ils souffrent un peu du tourisme, mais ils souffrent encore plus de deux impacts des émissions de CO2. Un, l'acidification des océans. Donc en fait, une partie du dioxyde de carbone qu'on émet vient se dissoudre dans les océans, et en faisant ça, on les acidifie. Alors, les océans sont basiques, ils ont un pH de plus de 7, mais ils s'acidifient. Et ça, ça embête un peu tous les animaux, tous les organismes qui ont besoin de former des poquilles calcaires. Donc les coraux, par exemple, mais aussi des mollusques ou du plancton. C'est un peu plus difficile pour eux de former ces poquilles, et du coup ça applique une pression supplémentaire. Et l'autre impact, c'est évidemment le changement climatique. Les récifs coralliens d'eau chaude sont très sensibles à la température, et quand ça chauffe trop, la symbiose entre les polypes qui font ces belles structures et les petites algues est rompues. Les polypes expulsent les algues, et on voit ce qu'on appelle le blanchiment des coraux. Ils viennent tout blancs, et si ça dure trop longtemps, et bien ils meurent. Donc qu'est-ce qui va arriver avec les récifs coralliens d'eau chaude ? Donc là, c'est une figure que j'ai directement extraite du dernier rapport du GIEC, et vous pouvez voir que ces récifs coralliens, et bien à 1 degré ils vont déjà très mal, c'est rouge, et au-dessus, c'est violet, ils vont très 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 mal. Et du coup, en gros, le consensus qui ressort de tout ça, c'est qu'on risque de voir disparaître la majorité de ces récifs coralliens d'eau chaude en quelques décennies. Donc les gens ont l'âge, on est peut-être l'âge dernière ou l'avant-dernière génération à voir ces écosystèmes très particuliers, qui abritent 25% de la biodiversité marine mondiale. Vous voyez, c'est un gros changement pour les océans qui va se répercuter sur le reste de la chaîne alimentaire. Donc, dans le premier film, le papa de Nemo allait sauver son fils, et dans le second, ce sera un SDF, et ça sera probablement un court-métrage tragique plutôt qu'un film du lycée. Mais voilà l'avenir qui est réservé aux poissons communs. Donc il y a d'autres écosystèmes qui sont pas mal, et notamment, vous pouvez voir la région arctique, pourquoi ? Parce qu'on a vu, cette banquise recue. Alors évidemment, je parle du changement climatique, il faut que je montre un ours polaire. Pourquoi ? Parce que l'ours polaire vit sur la banquise, et donc quand ça s'y disparaît, et bien c'est son milieu naturel qui disparaît. Alors l'ours polaire, c'est un grand carnivore, donc il arrive à s'effacer. Alors il a trouvé une astuce pour faire servir une partie de son patrimoine génétique, c'est qu'il a été voir son cousin Grizzly au Canada, et ce que vous voyez, c'est un hybride fertile, il peut avoir des enfants, de Grizzly et d'ours polaire. Et ça, ça s'appelle un gros lard. Et je suis assez fier d'avoir placé le gros lard dans une conférence. Donc voici un gros lard, et une partie du patrimoine génétique pourra survivre à l'ours polaire quand son milieu disparaît. Mais c'est des choses relativement rares, les hybrides, en général, les espèces disparaissent avec leur milieu. Et sous la banquise arctique, il y a un écosystème très particulier. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas atteindre une surface libre, on ne peut pas respirer, il y a de la glace au-dessus, et du coup, plus il fait noir. Parce que sous la banquise, il fait noir. Donc ces espèces qui sont adaptées à un milieu marin particulier, quand ces conditions disparaîtront, elles disparaîtront avec. Donc voilà, globalement, sur la biodiversité, il faut retenir que le changement climatique n'est pas la pression majoritaire, mais certains écosystèmes disparaîtront parce que certaines conditions disparaîtront. J'aurais pu parler aussi un petit peu des forêts boréales, qui sont ces forêts aux pôles, ou des truneras qui se dégelent, et donc c'est aussi un écosystème qui est en danger. Dernière conséquence de ces changements, de ces déplacements de populations animales, c'est que certains parasites, certains vecteurs de maladies, et les maladies elles-mêmes, vont changer de zone de répartition. Et ça, ça va avoir des impacts sanitaires sur les sociétés humaines. Donc voilà pour la biodiversité, et maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'atmosphère et au cycle de l'eau. Donc l'atmosphère, c'est cette fine couche de gaz qui nous sépare de l'espace et dans laquelle on respire, donc elle nous est plutôt utile et on va voir les impacts du changement climatique à ce niveau-là. Donc une des premières choses à laquelle on pense, notamment quand on regarde l'atmosphère depuis l'espace, ce sont ces impressionnants ouragans, cyclones ou tifons, suivant l'endroit du monde où ça arrive. Et globalement, pendant longtemps, il y avait beaucoup d'incertitudes sur ces questions, parce que c'est des événements relativement peu nombreux, donc c'est dur de voir des tendances. Ce qui apparaît de plus en plus, c'est que ces événements extrêmes sont probablement moins nombreux, mais plus intenses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se déplacent plus lentement, donc ils ont plus de temps pour se charger en eau, et puis quand ils arrivent sur les terres, vu qu'ils se déplacent plus lentement, ils vont lâcher beaucoup plus d'eau au même endroit, et ça fait des phénomènes où il y a vraiment beaucoup d'eau, donc ça fait beaucoup de dégâts. Alors là, vous voyez la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragon Katrina. Alors, je vais vous donner des exemples, des illustrations. Je ne veux pas dire que sans le changement climatique, il n'y aurait pas eu Katrina. mais on va regarder une tendance, et c'est des façons d'illustrer ce sens, et c'est aussi une façon de montrer que ces impacts sont déjà là, qu'on les observe déjà dans le monde à nous, et que ce n'est pas réservé pour 2100. Alors, ça c'est à quoi ressemble cette anomalie de température, de température globale, si on la regarde sur l'ensemble de la Terre. Vous pouvez voir que c'est quelque chose qui n'est pas uniforme. Vous pouvez même voir quelques zones du monde qui se refroidissent en bleu. Et pourquoi je vous montre ça ? Pour vous montrer que les terres, par exemple, se réchauffent plus que les océans, parce que les océans ont plus d'inertie, et que ça se réchauffe plus vers les pôles. Ce phénomène d'amplification polaire, on le voit, ça c'est des observations, c'est une comparaison de la température des dernières années avec la moyenne en 1950-1980. Et on le voit aussi dans le passé, on le voit aussi dans les modèles. Donc là, je vous montre les modèles. RCP 2,6, c'est à peu près 1 degré en 2100, et RCP 8,5, c'est 4-5 degrés en 2100. Vous voyez que les tendances sont les mêmes. Et 4-5 degrés en 2100, vous voyez qu'il y a des zones du monde où c'est plus 10, plus 11 degrés. Donc cette augmentation de température globale, elle n'est pas du tout uniforme sur l'ensemble de la planète. une des premières conséquences simplement du fait que l'atmosphère s'échauffe, c'est qu'on va avoir moins de gel, moins de jours de froid, moins d'extrêmes négatifs de température. Et ça, c'est plutôt une bonne conséquence, parce qu'il y a encore des régions du monde où le froid tue des gens. Et même chez nous, on observe une surmortalité en hiver, parce que les conditions sont plus difficiles pour le corps humain, tout simplement. Le pendant de la médaille, c'est qu'il y a aussi plus de zones où on aura des extrêmes de température, des canicules, des vagues de chaleur. Globalement, les canicules seront plus longues, seront plus fortes, ça sera des températures plus élevées, et seront plus fréquentes. Et ces canicules, ça tue aussi des gens. Donc là, c'est la canicule de l'été 2003 en France, qui a particulièrement touché notre territoire. Et en faisant quelques recherches là-dessus, il y a des chercheurs qui ont montré que dans certaines régions du monde, dans un monde à 4-5 degrés, en fait, on a des conditions de température et d'humidité dans lesquelles on n'est pas capable de réguler notre température. Donc il y a des endroits du monde qui vont devenir invivables, et on pourra juste mourir de chaud. Ce qui est assez impressionnant. J'avais une petite slide, mais je l'ai guérée parce que c'était trop long, donc si vous voulez, je vous la montre pas à la fin. Donc voilà, la chaleur aussi tue des gens. Mais ce qui est plus important que vraiment juste les températures, c'est qu'on prend des impacts sur le cycle de l'eau. Donc là, c'est pas une évolution des précipitations, c'est les précipitations annuelles telles qu'elles sont aujourd'hui sur Terre. Et je vous montre ça pour que vous voyez qu'en fait, il pleut plus au niveau des tropiques, entre les tropiques, que vers les pôles. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir, même de vraiment important à retenir. C'est que plus une masse d'air est chaude, plus elle est capable de retenir de la vapeur d'eau. C'est pour ça que les pluies tropicales sont beaucoup plus intenses que des pluies dans les régions tempérées. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on observe. Au fur et à mesure du réchauffement, la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère augmente. Et vous savez sûrement que la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur Terre. Donc là, c'est encore un phénomène d'amplification, de rétroaction positive. Quand il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau dans l'air qui a un gaz à effet de serre, donc ça augmente ce réchauffement climatique. Quand ça se passe sur les océans, c'est simple, une atmosphère plus chaude qui contient plus d'énergie, ça veut dire plus d'évaporation, ça veut dire plus de précipitations qui tombent sur les océans. Quand ça se passe sur les terres, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il va y avoir deux effets différents. On augmente l'évaporation, donc on peut assécher le sol, et on augmente les précipitations. Ce qui fait que, alors là encore, on regarde des modèles, on regarde des projections, donc dans un monde à 1 degré, ou à droite dans un monde à 4-5 degrés, et on voit que le changement climatique, donc la même cause, va jouer sur une diminution des précipitations à certains endroits, et sur une augmentation à d'autres. La tendance globale, c'est que les périodes où les zones qui manquent déjà d'eau, manqueront encore plus d'eau, et les périodes où les zones où il y a déjà beaucoup d'eau, eh bien, en auront encore plus. En particulier, entre les tropiques, il y a cette humaine de saison sèche et saison humide. Eh bien, la saison sèche, apparemment, sera toujours plus sèche, et la saison humide, plus humide. Plus humide. Alors du coup, c'est un peu dur de voir les gagnants et les perdants là-dessus, donc je vous ai ajouté une petite carte, je ne sais pas si ça sera visible pour tout le monde, alors je vais les commenter. Alors en bas, c'est une carte qui montre en rouge les endroits où les sociétés humaines ont déjà du mal avec les ressources en eau, donc manquent globalement de ressources en eau. Donc vous pouvez voir qu'il y a quelques bonnes nouvelles, l'Inde, le sud du Moyen-Orient, le sud du Sahara, une partie de l'Asie du Sud-Est sont des régions où il manque de l'eau, et globalement les précitations vont augmenter. Et puis, il y a les perdants, le Mexique, la Californie, l'Afrique du Sud, une partie de l'Amérique du Sud, l'Australie, et également le pourtour méditerranéen qui est une des régions du monde qui s'aridifie le plus vite. Donc, ça va faire plus de sécheresse. Ici, c'est une photo en 2014 d'un lac de retenue d'eau en Californie, et la borne d'arbres, c'était l'endroit où le lac est normalement, où il était en 2011, et en 2014, cette grande retenue d'eau était à 32% de ses capacités. Donc, c'était vraiment une énorme sécheresse. Ça a des impacts sur les sociétés humaines, ça a des impacts sur l'agriculture, ça a des impacts, évidemment, sur les écosystèmes alentours. Parce qu'il y a eu la mort de beaucoup d'arbres sur cette période. Donc, on va avoir des phénomènes de sécheresse qui seront plus fréquentes. Donc ça, ça fait partie des phénomènes extrêmes sur lesquels on a de bonnes tendances, et on voit que ces sécheresses sont de plus en plus nombreuses. Ça rend des endroits ancrés, impropres à l'acuculture, et du coup, ça questionne l'implantation de sociétés humaines aussi nombreuses dans ces endroits. Des endroits plus secs, ça veut aussi dire plus de feux de forêt, et là aussi, c'est une tendance qu'on voit. Donc, on l'observe en Californie, on pense souvent à la Californie quand on pense aux feux de forêt, mais on l'observe aussi en Europe, au Portugal, dans le sud de la France, en Grèce, en Italie, et c'est assez nouveau en Scandinavie, l'été dernier, je crois, c'était en Suède. Et ça, c'est des forêts boréales, donc c'est des forêts qui, normalement, étaient trop froides ou trop humides pour que ça brûle, et au fur et à mesure que ça sèche, c'est des forêts qui sont extrêmement vulnérables au risque d'incendie, parce que c'est majoritairement des résineux. Donc, les forêts boréales, dans un monde qui chauffe, surtout que les régions polaires chauffent plus, ce sont des forêts qui ont toutes les chances de partir en fumée. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les habitants de ces forêts qui voient leur milieu naturel disparaître assez rapidement. Alors, il y a des endroits du monde où il n'y aura plus assez d'eau, il y a des endroits du monde où il y aura plus d'eau. Et là, on est au Pakistan, donc c'est des grosses inondations en 2010, et ça, c'est vraiment une tendance dans cette région où il y a une saison sèche et une saison humide, c'est que les saisons humides sont de plus en plus marquées, et il y a vraiment des événements de précipitation extrême qui veulent noyer rapidement le pays. Donc là, c'est des images satellites avant et après, et vous voyez, c'est l'imbus qui sort considérablement de son lit. Alors, évidemment, ça détruit l'infrastructure, ça tue des gens, ça rend aussi ces terres impropres à l'agriculture. Si ce que vous avez planté il y a deux mois est noyé par les eaux, eh bien, vous perdez votre récolte. Souvent, les inondations, alors, on est à l'abri depuis qu'il y a un commerce international, des aides internationales, etc. Mais dans l'histoire, les inondations faisaient beaucoup plus de dégâts par les maladies, parce qu'elles mettent les bonnes conditions pour répandre plein de maladies et pour la multiplication des moustiques, etc. Donc, il y avait plus de morts par les familles qui suivaient les inondations que par les inondations elles-mêmes. Un dernier effet de ces changements du cycle de l'eau, on a vu les glaciers reculent. Et les glaciers, en fait, c'est de formidables réfrigérateurs à des ressources en eau douce. Qu'est-ce qui se passe quand il fait froid dans les montagnes à l'automne et en hiver ? Eh bien, les précipitations, c'est de la neige qui s'accumule, et au printemps et à l'été, ça fond, et du coup, ça amène de l'eau douce dans les fleuves. Ici, c'est une photo de l'Himalaya. Il y a 600 millions de personnes qui vivent dans les bassins versants des grands fleuves qui partent de l'Himalaya. Ces 600 millions de personnes, en automne, en hiver, eh bien, elles ont assez de pluie, c'est la saison humide, et pendant la saison sèche, elles sont tributaires de ces réserves qui sont stockées en automne et en hiver. Au fur et à mesure que les montagnes se réchauffent, que les glaciers reculent, eh bien, là où avant c'était de la neige qui tombait, c'est de l'eau. Donc on a plus de pluie pendant la saison humide, on a plus d'eau qui arrive dans les régions alentours, donc on a plus de problèmes d'inondations, et par contre, on perd une ressource d'eau douce au printemps et à l'été. Donc c'est des régions qui abritent énormément de personnes, et une partie de ce qui permet leur agriculture aujourd'hui est remis en cause par le changement climatique. Donc, voilà un peu pour les impacts, le petit Wikipédia des impacts du changement climatique, et je vais vous parler un peu maintenant d'une vue d'ensemble. Comment moi, j'essaie d'intégrer ça à une vision du monde ? Comment j'essaie d'interpréter tout ça ? Alors évidemment, c'est un peu plus subjectif que ce que j'ai fait jusque-là, et c'est un peu plus subjectif que ce que je fais dans mes vidéos. Donc déjà, on peut revenir à cette image que je vous ai montrée de la reconstruction des températures du passé, et on peut voir que ce qu'on considère comme la civilisation, l'écriture, l'agriculture, les grandes constructions, le fait qu'on est des sociétés complexes, avec de nombreux individus, c'est à Paris pendant l'Holocène, pendant une période où le climat était stable. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous développez l'agriculture, vous avez besoin de savoir quelle température vous allez avoir l'année d'après, quelle précipitation, et si ça change très rapidement dans le temps, l'agriculture n'est pas possible. Et tout ce procédé d'optimisation des fruits, des légumes, des graines qu'on utilise aujourd'hui, c'est fait dans un climat stable qui lui était nécessaire. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on remet en cause avec le changement climatique, c'est cette stabilité qui a permis la civilisation, et on ne sait pas si dans un état futur, cette stabilité, enfin, notre civilisation est possible. On remet en cause un peu les systèmes sur lesquels s'est construit nos civilisations. Donc on a vu, on remet en cause la façon dont l'eau est répartie dans le monde, notre accès à l'eau, on remet en cause la capacité de garder une infrastructure sans qu'elle soit balayée par les ourabans, noyée par les ondations, on remet en cause donc la possibilité de faire des villes à des endroits où il y en a aujourd'hui. On remet en cause l'agriculture, on a vu qu'il y a la sécheresse, il y a les feux, il y a des problèmes de diminution des rendements, il y a les apports en eau, il y a la perte des glaciers, il y a plein de mécanismes au final. Et tout ça, évidemment, si vous avez des zones du monde qui deviennent plus difficiles à être habitées, où il y a des problèmes d'eau et de nourriture, vous allez avoir des dépassements de population. Alors évidemment, c'est toujours quelque chose de multifactoriel, on continuera d'avoir des problèmes ethniques, des problèmes politiques, des problèmes religieux, et c'est juste des pressions supplémentaires qui viennent s'additionner à tout ce qui existe déjà. Qui dit déplacement de population, qui dit problème de nourriture d'eau ou de ressources, dit potentiellement des conflits armés qui peuvent apparaître dans des zones où il existe déjà des tensions, et dans des zones où les dérèglements du changement climatique seront particulièrement marqués. Et l'armée américaine, qui a beaucoup travaillé sur tout ça, elle qualifie le changement climatique de multiplicateur de menaces. Donc il y a déjà des menaces, et ce sont des pressions supplémentaires qui vont faire apparaître plus de conflits, plus de tensions. Et comment voir un peu tout ça ? Moi, ces problèmes environnementaux, je les vois comme des pressions qui s'accumulent sur la société. On peut prendre un petit exemple concret. Je pense qu'on paye tous des assurances. Donc la logique d'une assurance, c'est qu'on met tous un peu dans le pot commun, et la personne qui n'a pas de chance, dont la maison est noyée par l'innovation, qui se fait voler sa voiture, ou même des années où on a des récoltes très mauvaises, et bien on peut dédommager les personnes qui n'ont pas eu chance avec ce pot commun. Si on a toujours plus d'état, toujours plus de sécheresse, toujours plus de feu, toujours plus d'état de catastrophes naturelles, et bien ce pot commun est de plus en plus utilisé, et la pression, on doit mettre davantage, donc tout le monde doit mettre un peu plus au pot commun. Et si on continue comme ça, on peut arriver dans un monde où finalement, cette assurance n'est plus possible, et on perd ce type de mécanisme. Donc c'est une façon de voir, j'espère que l'image parlera, c'est une façon de voir comment ces pressions supplémentaires s'appliquent sur l'économie d'un point de vue global, la façon dont on produit, on échange, on consomme des liens, mais aussi sur notre économie particulière en tant que ménage, parce qu'on met tous un peu dans ce pot commun. Maintenant, si on regarde à l'échelle globale, on voit que dans un monde à 1,5 degré, à 2 degrés, on a une baisse de 8%, 13% du PIB en 2100. Donc les impacts économiques de tout ça peuvent être énormes, et c'est sans doute quelque chose à retenir quand on parle du coût de la transition écologique, du coût de la transition énergétique, c'est qu'il faut penser aux coûts qui vont arriver. En fait, on arrive à un point où l'action peut nous coûter beaucoup moins cher que l'inaction. Et du coup, il ne faut pas voir seulement ces coûts en tant que tels, mais il faut voir aussi tous les coûts qui vont être portés par notre société du fait de ces impacts du changement climatique ou des autres problèmes environnementaux. Alors, du coup, si on a des coûts, pourquoi agir, si on a des coûts qui arrivent sur nous ? Eh bien, pour essayer de les diminuer au maximum, donc on peut à la fois mitiger les impacts du changement climatique en limitant le réchauffement, donc plus ou moins en limitant nos émissions de CO2, et on peut aussi mettre en place des structures pour diminuer la force de ces impacts, donc s'adapter aux changements qui sont inévitables, mettre en place des digues, mettre en place des cultures plus adaptées au fur et à mesure que le changement climatique change, etc. Et si on a quand même des coûts à l'avenir, ou si une forme de décroissance économique est nécessaire, eh bien, y réfléchir, voir les impacts permet de faire des choix, au lieu de laisser les dérèglements environnementaux faire ces choix pour nous. Donc voilà pour la partie un peu vue d'ensemble, comment j'apprête tout ça. J'espère que je n'ai pas déprimé tout le monde. Et on va voir un peu que faire. Alors que faire ? Une des premières choses que je trouve utiles, c'est de réfléchir à notre mode de vie aujourd'hui, de réfléchir à ce qu'on a, parce qu'on a accès à une eau potable quand on le veut, parce qu'on rentre chez nous, on appuie sur un bouton, la lumière s'allume, ça nous paraît parfaitement normal, et il y a deux millénaires, ça aurait été de la magie. Donc aujourd'hui, on vit quand même dans un confort, on vit dans un monde en paix, dans un monde relativement sécuritaire, on a accès à plein de nourriture, autant qu'on veut, on n'a pas trop connu la faim. Et tout ça, c'est important de s'en rendre compte pour ne pas le regretter quand on le perdra. Alors ça paraît un peu débit, on dirait que je fais de la philosophie de comptoir, et j'aime lâcher ça sur Facebook. Mais c'est vraiment quelque chose que je ressens personnellement. Je pense qu'en prenant conscience des impacts environnementaux, en prenant conscience que tout ce qu'on a aujourd'hui suppose des flux de matériaux, des flux d'énergie, des flux d'eau qui ne sont pas nécessairement assurés à l'avenir, je pense que j'apprécie beaucoup plus un vernis, simplement, que la plupart de mes contemporains. Et en fait, ce qui est important là-dedans, c'est que tout ça n'est pas acquis. Ça peut être mis en cause par des changements du monde, et il ne faut pas le considérer comme acquis si on veut le garder. Il faut vraiment réfléchir à tout ça, et ce serait bête qu'en courant après le superflu, on perde ce qui nous est essentiel. Alors que faire évidemment ? On peut faire des actions individuelles. Moi par exemple, je ne prends pas l'avion. Enfin j'évite, je ne dis pas que je ne le prendrai jamais. Mais j'évite au maximum de prendre l'avion. Alors je pourrais faire une liste de gestes individuels, on pourra en parler un peu à la fin si vous voulez, mais je vais centrer mon discours sur quelque chose d'autre. Donc ça, c'est un biais pied d'Europe. Voilà, c'est un petit oiseau que j'apprécie. Et c'est un oiseau que vous pouvez voir au-dessus de la France. C'est peut-être mon point faible sur ces questions-là aussi, c'est que j'apprécie cette biodiversité, et j'aurais apprécié de voir les oiseaux colorés d'Amazonie, ou de voir les récifs coralliens qui disparaissent. Mais je ne prends pas l'avion, et je ne les verrai pas. Tout ça pour vous dire quoi ? Si j'avais pris l'avion, les conséquences de mon geste, ces émissions de CO2, elles auraient eu un impact sur tout le monde. Mais en ne prenant pas, le fait que je ne verrai pas l'Amazonie, ça ne concerne que moi, et je pense que vous n'en avez globalement pas grand-chose à faire. Tout ça pour dire quoi ? Que les gestes individuels, ce sont les gens qui les font, qui en subissent des conséquences, alors qu'on en bénéficie tous. Et ça veut aussi dire qu'un certain nombre d'entre nous sont prêts à faire des gestes, sont prêts à accepter des contraintes, des limites, à faire des efforts pour aller dans le bon sens, et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de significatif. Du coup, comment aller plus loin ? Eh bien, c'est assez simple. En fait, la logique pour aller plus loin, c'est que ce ne soit pas juste les personnes volontaires qui portent la charge de changer de monde, ou d'éviter qu'ils ne changent trop, en l'occurrence, mais que cette charge soit répartie sur la société, que tout le monde fasse en quelque sorte sa part. Donc, pour moi, mais encore une fois, là, c'est vraiment mon opinion, c'est une interprétation personnelle. Quand je sors dans la rue pour le climat, quand je signe une pétition pour demander à l'État de tenir ses engagements, en fait, ce que je demande... Parce que, en fait, ce n'est pas l'État qui émet du CO2, c'est l'ensemble des Français, c'est l'inventaire national. Le changement climatique, c'est le résultat de la consommation de masse par les masses. Les masses, je m'inclus dedans, ce n'est pas du tout péjoratif. Et du coup, quand je demande à l'État de tenir ses engagements, je lui demande, finalement, de nous imposer des comptes et à faire sa part. Ces contraintes, ce n'est pas quelque chose de facile, ça peut être de moins prendre l'avion, ça peut passer par des billets économiques, ça peut être une taxe carbone qui augmente le prix du carburant, ça peut être, je ne sais pas, une augmentation du prix de l'avion, ça peut être beaucoup de choses, et on peut en discuter, mais globalement, de mettre en place des contraintes pour éviter que le changement climatique soit trop rapide ou trop intense. Et du coup, il y a des personnes qui ne voudront pas de ces contraintes, soit parce qu'elles les refusent, soit parce qu'elles ne comprennent pas les enjeux, pour tout un tas de raisons dont on pourrait discuter sans fin. Et vraiment, pour moi, ces questions de problématiques écologiques, de problématiques du changement climatique, c'est une évolution culturelle, voire une guerre culturelle, un affrontement des idées, des discours, de la façon de voir le monde. Et comment on peut faire notre part là-dedans ? D'abord en se conseignant comme je l'ai dit plus tôt, mais également pour ceux qui comprennent ces enjeux, pour ceux qui comprennent les conséquences et les causes de ces changements en cours, et bien c'est en produisant un discours factuel. Donc évidemment que je vais dire ça, puisque c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Mais je suis loin d'être le seul. Les chercheurs essayent de le faire avec les rapports du GIEC. Il y a plein de citoyens qui s'emparent de ces questions pour vulgariser tout ça. Et c'est important de produire ce discours factuel, parce qu'on met en quelque sorte des éléments à disposition de nos concitoyens pour faire les bons choix sur l'avenir. Maintenant, ce que je me suis aussi rendu compte, au fur et à mesure de mon expérience sur YouTube, que je pense que ma responsabilité, c'est aussi de lutter contre certains discours. Et en particulier, je fais quelques analyses de discours climato-sceptiques, avec des miniatures très sympathiques. Donc je suis assez fier. Alors, pourquoi c'est important de lutter contre ces discours quand on comprend les causes, les conséquences du changement climatique et l'autre question ? Parce que tout le monde n'a pas les connaissances nécessaires pour séparer le vrai du faux, et peut être facilement victime de ces discours qui sont souvent manipulatoires et mensongers. Et aussi, tout simplement, parce que si on produit un discours factuel sur l'environnement, qui explique quelles sont les contraintes, quelles sont les limites de notre planète, on ne peut pas être compétitif avec des gens qui proposent des utopies. Aujourd'hui, c'est plus facile de vendre un mensonge qui rassure que d'apporter des éléments factuels sur l'état du monde. Alors, maintenant, je vais conclure. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le changement climatique, les impacts du changement climatique, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas l'apocalypse, ce n'est pas la fin de l'espèce. Il y a très peu de chances qu'on disparaisse d'ici 2100, et si on le fait, ce ne sera probablement pas à cause du changement climatique. Donc, il faut arrêter avec ces discours. Ça peut être la fin d'un certain nombre d'individus, et c'est ce qui devrait nous inquiéter, mais ce n'est pas l'apocalypse. L'enjeu, ce n'est pas de sauver la Terre. La Terre a connu des taux de CO2 plus élevés, moins élevés, des températures plus élevées, moins élevées. Elle se porte toujours bien, et elle se portera toujours bien. L'enjeu, ça peut être de sauver la biodiversité. Pourquoi ? Parce que c'est important pour nos sociétés, parce qu'on peut être particulièrement attaché, et donc, il y a un réel enjeu de la biodiversité. Mais même si ça ne nous touche pas, même si on reste insensible devant l'image de ce mignon panda, même si on ne saisit pas tous les enjeux de la biodiversité, eh bien, on peut se battre pour ces questions écologiques, parce qu'on défend certaines valeurs, on défend un certain modèle de la société. Aujourd'hui, si on a de retraite, si on peut étudier, si on s'occupe des malades, c'est parce qu'on dégage des excédents en termes d'énergie, en termes d'habitation, en termes d'eau, et que le changement, les impacts environnementaux en général, peuvent remettre en cause ces excédents, et peuvent remettre en cause des modèles de société auxquels on est attaché, une certaine vision du développement et de la civilisation. C'est aussi des enjeux de confort, on peut apprécier d'être dans un monde en paix, on peut apprécier d'être dans un monde avec de l'eau potable, et du coup, on peut se battre pour ça. Mais surtout, ça concerne des millions de personnes, ça concerne des millions de personnes qui vont être touchées, il y a même quelques milliards de personnes, qui vont être touchées à leur confort de vie, et pour certaines, les impacts environnementaux, les impacts du changement climatique, c'est une question de vie ou de mort. Donc, sur cette note joyeuse, je vais vous remercier pour votre attention, je vais remercier l'association qui a organisé cette semaine du développement durable, et qui m'a invité à donner ma première conférence en tant que Le Réveilleur. Je vous ai mis juste quelques sources, je vais en dire deux mots, donc ça c'est ma chaîne, allez la voir, elle est super. Le Climat Change, c'est un site qui vulgarise le cinquième rapport du GEC, c'est assez rapide à le dire, c'est en français, si vous ne connaissez pas grand chose à tout ça, c'est une très bonne porte d'entrée. La Fresque du Climat, c'est un super outil pour comprendre les causes, les conséquences du changement climatique. Le Climat en question, c'est un site qui est tenu par des scientifiques qui parlent de leur sujet d'expertise, c'est aussi en français. Alors j'aurais pu ajouter vos deux encyclopédies de l'environnement et de l'énergie qui ont les mêmes buts. Et enfin, le dernier lien, c'est un peu plus costaud, parce que c'est en anglais, mais c'est une revue de la littérature récente sur ces questions. J'ai montré quelques slides des impacts globaux, il y a des impacts par région, donc si vous voulez voir ce qui se passera en Europe plus particulièrement, vous pouvez. Et voilà, c'est fini pour moi, donc merci beaucoup et si vous aimez, merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.